J'espère que vous allez bien, dans cette vidéo on va parler des résultats du Q2 2024 de Pernod Ricard et je vais vous montrer finalement ce qu'ils appellent la fameuse normalisation qui nous amène avec ce Q2 2024 et plus particulièrement le Q2 2024 avec des performances négatives. Effectivement aux Etats-Unis on est une croissance négative, en Europe c'est du négatif et on a seulement en Asie un petit positif. Mais finalement je vais vous montrer qu'est-ce qui fait que Pernod Ricard c'est une boîte exceptionnelle et pourquoi le cours en bourse n'a même pas chuté suite à ces news et j'irais même plus loin pourquoi finalement on s'en fout totalement puisque Pernod Ricard c'est une boîte qui est là vraiment pour le long terme et cette année 2024 le démontre bien avec notamment un énorme réinvestissement dans le CAPEX et toujours des acquisitions magnifiques. On augmente le portefeuille tout le temps chaque année, chaque année on va augmenter le portefeuille, chaque année on va gagner des parts de marché. Alors attention, parts de marché ne veut pas dire croissance, parts de marché c'est simplement qu'ils sont de plus en plus présents par exemple aux Etats-Unis ils sont de plus en plus présents mais le contexte on va dire le concept vraiment économique fait que les gens consomment moins d'alcool en ce moment donc les ventes baissent mais c'est les ventes du secteur de beverage dans son ensemble qui ne baisse pas lié à Pernod Ricard donc on va voir ça ensemble. Alors avant de regarder le Q4 je vous propose de faire un très rapide rappel de ce que l'on a vu dans les précédentes vidéos que j'ai faites sur Pernod Ricard. D'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos depuis une demi-heure vraiment sur le business en Pernod Ricard donc je ne vais pas, par exemple les trucs tout cons mais la dette effectivement il y a une partie variable, il y a une partie fixe etc. Tout ça je ne reviens pas dedans. Je vous mettrai à la limite le lien de la vidéo pour les personnes qui veulent vraiment voir le business dans son ensemble. Là c'est vrai qu'on va parler uniquement des perspectives futures et de ce Q2 2024 finalement. Mais vous allez voir ça va être assez court je veux dire puisque finalement on n'a pas, en fait c'est des boîtes vraiment très très stables qui sont très très safe et surtout très très prévisibles comme le démontrent finalement les acquisitions qu'ils ont faites. Donc voilà, si je vous fais un rappel, on avait en 2023 annoncé un CAPEX 2024 record donc c'est effectivement ce qu'on a cette année. C'est pour ça que le fric à chaud cette année va effectivement baisser mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, tout ça c'était prévu, on le savait déjà depuis un an donc il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxièmement, ils ont également, ils étaient en train de clairement concentrer toute la marque, tout Perlan Ricard, l'entreprise sur ces marques premium plus donc des marques qui vont finalement se vendre beaucoup plus cher notamment avec cette année, c'est la première fois qu'ils font un whisky made in China. Voilà, ils ont fait le chouan donc on va en reparler. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, enfin bref. Donc en fait ce prestige, ils ont une croissance, ils ont une grosse croissance. Cette année encore une grosse croissance. Pareil, Etats-Unis vendre stable, croissance année de 2%. Bon bah là c'est 2024, Q2 on a carrément une croissance négative maintenant mais pareil, tout ça, ils l'avaient déjà dit, etc, etc. Ok écoutez, c'est parti, on va essayer de se faire les slides en 5 minutes. Donc comme vous voyez, le fric à chaud au moins 68% donc là vous vous dites fin du monde, c'est catastrophique. Non, en fait c'est parce que premièrement, normalisation parce que comme je vous avais vu dans un instant, l'après-Covid, l'année juste après le Covid a explosé en termes de revenus. Donc là, les revenus, l'économie finalement ralentit un petit peu. Et deuxièmement, le CAPEX a littéralement explosé chez Pernod Ricard et donc finalement, comme le CAPEX, ça réduit le fric à chaud, bien évidemment le fric à chaud se fait impacter mais vous allez voir que ce n'est pas du tout inquiétant. Voilà, là on y arrive, on a vraiment du moins 7% là aux Etats-Unis, du moins de 4% en Europe et en Asie, on a seulement du 1%. Mais comme vous pouvez le voir, vraiment, on a eu en 2020, enfin après 2020, après le Covid, vraiment une explosion. Donc là finalement, comme vous pouvez le voir, on a une petite normalisation mais toujours est-il qu'on a toujours du plus 14 par rapport à 2021 donc on est toujours très très bon. Et voilà, on a une normalisation. Et même en Asie, il n'y a même pas eu de normalisation. Et normalement, dès 2025, on devrait repartir. Ils ont même dit dans le conference call, la deuxième moitié 2024, donc la deuxième moitié de cette année. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, vous voyez, c'est cyclique. Enfin, ce n'est même pas cyclique, mais voilà, c'est effectivement, on ne peut pas monter en ligne droite tout le temps. Donc voilà le premier bus qui est made in China qui, selon eux, va contribuer finalement à leur projection en Chine pendant les 15 prochaines années. On va avoir une croissance au minimum de 10% par an, je veux dire, selon Alexandre Ricard, qui était dans le conference call. Donc bon, ça c'est nickel. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une croissance organique de moins 7%. Mais regardez en fait les... Alors ça, par exemple, c'est une marque de tequila qui vend des bouteilles à 3 000 balles. Et en fait, là-dessus, ils gagnent des parts de marché. C'est-à-dire que, oui, clairement, il y a un marché de l'alcool et Perlant Ricard est de plus en plus présent. Mais étant donné que cette année, encore une fois, le marché a diminué, on a beau gagner des parts de marché, on a toujours une croissance négative par rapport à l'année dernière. Mais encore une fois, quand ça va se reprendre, Perlant Ricard sera positionné parfaitement. Et de toute façon, ils ont clairement des marques. Mais en fait, c'est l'équivalent de... Ça, c'est l'équivalent de Hermès et de l'Europiana dans les vêtements. C'est vraiment... Perlant Ricard, ils ont vraiment des très 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 belles marques et ils font vraiment des très belles acquisitions. Donc bon, voilà. On a également une question sur la licence de New Delhi. Pour ceux qui suivent le dossier, Perlant Ricard n'avait plus le droit de vendre d'alcool à New Delhi. Donc là, il faut absolument qu'il récupère cette licence. D'après ce qu'ils ont répondu dans le conference call, finalement, c'est sur la bonne voie pour la récupérer. Mais ça ne s'est pas encore fait. Donc comme ils le disent, le fric à choix a vraiment diminué à cause finalement de leur accélération dans les investissements, donc dans l'achat d'entreprises, dans l'acquisition d'autres marques d'alcool pour de la croissance future. Et donc finalement, pour moi, si vous avez un... Effectivement, si vous avez une vision 6 mois, 1 an sur Perlant Ricard, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Mais si vous êtes là pour du long terme, cet investissement, finalement, le marché, il a sanctionné l'entreprise à court terme, bien évidemment, on va de quand même de 34% parce qu'effectivement, là, maintenant, en 2024, on a moins de fric à chelot, on a moins d'argent, on a moins de croissance. Mais pour faire de la croissance, pour finalement, je veux dire, tout ça, ça va contribuer à de la croissance future. Donc si vous êtes là vraiment pour le long terme, il n'y a pas meilleur moment pour rentrer sur Perlant Ricard puisque effectivement, vous avez une décote de 35% avec une boîte qui maintenant a encore plus de marques pour de la croissance future. Et après, en termes de rendement, le problème, c'est que malgré cette baisse de 35%, on a toujours une boîte qui a un rendement quand même assez faible. Si je prends par exemple, vous voyez, ça, c'est les dividendes. Donc c'est vrai que regardez, ça fait rêver. On a quand même des dividendes qui sont passées de 2017 donc à 500 millions, enfin de 550, 600, 800, 800, 1000, 1000, enfin 1 milliard. Et on a en plus les rachats d'actions. Donc techniquement, je vais prendre le fric à chelot 2022, on a du 1,7 milliard. Donc on a vraiment 1,7 milliard après les réinvestissements, etc. Finalement, on a redistribué pour les actionnaires. Là, on voit que Perlant Ricard, il a fait le choix de faire à peu près du 40% en rachat d'actions et du 60% en dividendes pour redistribuer cet argent. Mais si vous mettez les deux ensemble, 1,8 divisé par 40 milliard, la market cap de Perlant Ricard, ça vous fait au prix actuel 4,5%. Et si vous prenez uniquement le dividende, ça fait 1 divisé par 4, ça ne fait que 2,25 de rendement sur Perlant Ricard actuel. Donc c'est vrai que c'est assez faible. Et si par exemple, on a une baisse de Perlant Ricard de 30%, ça ferait de 25%. Vous voyez, une baisse de 25%, ça ferait du Perlant Ricard sur les 30 milliards de market cap. Et donc, 30%, ça ferait 25%, j'ai dit, 25%, donc ça ferait 118 sur les 120 dollars. Après, ça peut paraître ça, que là comme ça, vous allez vous dire, « Ah oui, mais c'est impossible qu'il baisse jusqu'au 120%. » Ouais, mais bon, on a quand même un business qui est cher. Donc là, non, ce n'est pas impossible. Je pense que ça va vraiment se jouer sur la deuxième année de 2024. C'est-à-dire que là, dans le conference call, ils ont dit, donc ça y est, c'est bon, on va avoir une reprise dans la deuxième année de 2024. Si cette reprise n'est pas là, je pense qu'on peut effectivement glisser rapidement sur les 120. Mais quoi qu'il en soit, cette fameuse reprise, s'il y a la reprise ou s'il n'y a pas la reprise, ce que je veux dire, c'est que ça n'affecte pas du tout le business. Le business, c'est un super business qui n'est pas beaucoup endetté, qui a des marges élevées, qui a un super portefeuille qui sera encore là dans 30, dans 40 ans. Donc finalement, ça sera seulement une opportunité de renforcer. Mais c'est vrai que si on baisse de 25%, on a dit que ça faisait 30 milliards de market cap. Et donc là, ça fait 1,8 milliard de free cash flow divisé vers 30. Ça ferait déjà un rendement de 6%. Et là, c'est top. Donc là, c'est vraiment top. Donc c'est vrai que si vous êtes entre guillemets conservateur, que vous voulez avoir une fameuse marge de sécurité, je veux dire, sur les 120 dollars, c'est vraiment top du pernon-écart. Voilà, c'est vraiment top. Et puis sinon, si juste vous avez un petit peu de cash et que vous ne savez pas trop quoi acheter en ce moment, c'est vrai que vous avez vraiment une vision très très long terme. C'est vrai que sur le PA, vous pouvez quand même assez facilement esquiver les impôts sur du très long terme avec du pernon-écart. Je me suis mis sur Gourofocus très rapidement pour aller voir leur valorisation selon vous. On est vraiment sur un truc sous-évalué en ce moment. Et vous voyez bien, on va avoir une croissance finalement dans le futur qui ne sera pas énorme mais suffisamment quand même pour toujours gagner des départs de marché, gagner de la croissance, etc. Et avoir la valeur intrinsèque de votre entreprise, la valeur comptable qui va augmenter. Et juste avant de passer sur le conference call, enfin si, je vais passer maintenant. Donc alors premièrement, ça commence avec The Chuan qui est quand même la première distillerie de whisky en Chine. Alors donc voilà, pour eux, c'est vraiment fabuleux. C'est un whisky qui a coupé le souffle. Voilà, phénoménal. Et donc ils sont très très enthousiasmés pour The Chuan. Pernod Ricard a également annoncé ce carter vendre le clan Campbell. Je vais me remettre là-dessus. Bon voilà, CapEx encore une fois qui va être record pendant les deux prochaines années pour tout cet surinvestissement. Question sur la licence de New Delhi, pareil, voilà, ils ont une forte ambition dans un avion proche mais ça ne s'est toujours pas dénoué. Donc ils ne peuvent toujours pas vendre de whisky à New Delhi, enfin d'alcool je veux dire dans la capitale New Delhi. En Inde bien évidemment que s'ils le peuvent. Et enfin, ces trois acquisitions qu'ils ont faites qui sont encore une fois exceptionnelles. Chine, croissance de 10% par an sur les 15 prochaines années je veux dire. Donc ça c'est top. Et enfin, alors ça je vous l'ai mis vraiment pour les personnes qui ont une vision très long terme qui encore une fois vous avez une boîte qui est vraiment très très bien gérée. Là ils ont mis le PDG aux Etats-Unis, ils n'ont pas mis un français, ils ont mis vraiment un mec qui est déjà là-bas depuis 30 ans et un mec qui a vraiment contribué à l'histoire, au succès mondial de Jameson. ancré dans l'histoire des Etats-Unis et donc ils l'ont mis PDG aux Etats-Unis. Et rappelez-vous, étant donné qu'on a une croissance là-bas négative cette année, quand ça va se reprendre, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir un mec qui connaît très très bien son secteur. Donc encore une fois, encore une fois c'est top. Et ça je pense, finalement c'est peut-être le plus important, c'est que tout simplement il a dit l'été dernier dans un des conférences call, Alexandre Ricard a mentionné qu'il faudra entre 6 et 18 mois pour revenir au niveau normatif de croissance aux Etats-Unis, c'est-à-dire et donc ça se reprend entre 6 et 12 mois. Donc vous voyez, finalement, finalement, ça peut mettre plus de temps prévu. Et effectivement, si ça met plus de temps prévu, on peut se retrouver sur les 120 euros, je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je dis dollars à chaque fois. Je suis habitué avec les actions aux US. Donc je pense que ça va jouer là-dessus. Mais normalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc finalement, j'ai envie de vous dire pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le Parlement Ricard, qui trouvent le business en ce moment un petit peu cher, priez pour que finalement dans entre 6 mois et 12 mois à la croissance, finalement, ça ne reprend pas comme prévu et que le marché nous re-sanctionne cette action. On a vu, on pourrait aller sur les 130, 120. Et là, c'est clair que ça serait une superbe opportunité puisqu'encore une fois, pour du long terme, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire pour perdre. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si, n'oubliez pas également, pour ceux qui sont intéressés, j'ai une formation sur les dividendes dans la description. Pour ceux qui sont intéressés, c'est totalement gratuit. Donc je laisse là-dessus. Merci et bonne soirée.